Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de cette série, Captifs de la géographie. Ici, nous allons explorer comment les paysages et la géographie influencent l'Europe en termes de politique. Si vous n'avez pas encore vu les deux parties sur la Russie, je vous recommande vivement de les visionner. Le monde moderne, pour le meilleur ou pour le pire, vient d'Europe. L'Europe est où est né le siècle des Lumières, ce qui a causé la révolution industrielle, ce qui a créé le monde moderne. Pour ceci, on peut remercier ou accuser la géographie de l'Europe. Le climat, influencé par le courant du Golfe, donna à l'Europe la bonne quantité de pluie pour cultiver des plantes à grande échelle et le bon type de sol pour les y planter. Ceci eut comme conséquence l'agrandissement de la population qui, pour la plupart, pouvait travailler tout au cours de l'année, même pendant les journées les plus chaudes de l'été. En plus, l'hiver donne un bonus, avec des températures assez chaudes pour pouvoir travailler, mais assez froide pour tuer beaucoup d'agents pathogènes et infectieux, qui, jusqu'à ce jour, sont un gros problème dans d'autres parties du monde. De bonnes récoltes veulent dire un surplus de nourriture qui peut être vendue, ce qui crée du commerce. Ceci, en termes, fait construire des centres de commerce qui deviennent des villes. Ceci fait aussi que les personnes ne doivent pas seulement penser à se nourrir et peuvent tourner leur attention vers la technologie et les idées. L'Europe de l'Ouest n'a pas de désert, a très peu de toundra et les tremblements de terre, les irruptions de volcans et les énormes inondations sont rares. Les cours d'eau sont longs, plats et parfaits pour le commerce. Si vous regardez cette vidéo dans les Alpes, attendant la fin d'une tempête, ou près du Danube, en attendant qu'une inondation prenne fin, les avantages géographiques de l'Europe ne vous sont peut-être pas aussi évidents. Mais ce sont des avantages. Ce sont ces facteurs qui ont eu comme conséquence les premiers pays industrialisés, qui étaient européens, et la première guerre industrialisée, qui était entre pays européens. Les montagnes, les rivières et les vallées européennes sont celles qui expliquent pourquoi il y a autant de pays. Contrairement aux Etats-Unis, où une culture et langue unique et dominante, créant un énorme pays, l'Europe est toujours divisée en régions géographiques et linguistiques. Les peuples de la péninsule ibérienne, par exemple, n'ont pas pu agrandir leur territoire en attaquant la France, par la présence des Pyrénées. Ces peuples, au cours de plusieurs millénaires, ont fini par former l'Espagne et le Portugal d'aujourd'hui. La France a elle aussi été formée par des barrières géographiques, enveloppées par les Pyrénées, les Alpes, le Rhin et l'océan Atlantique. Les grands fleuves européens, pour la plupart, ne se rencontrent pas. Ceci explique en partie pourquoi il y a autant de pays dans un espace relativement petit. Parce que les fleuves ne sont pas collectés entre eux, ils sont aujourd'hui des frontières entre ces pays. Le deuxième plus long fleuve en Europe, le Danube, commence dans la forêt noire en Allemagne et se jette dans la mer noire en Roumanie. Sur son chemin, il forme les frontières entre la Slovaquie et la Hongrie, la Croatie et la Serbie, la Serbie et la Roumanie, et la Roumanie et la Bulgarie. Il y a plus de 2000 ans, ce fut une frontière de l'Empire romain, ce qui, en termes, l'a rendue en une des routes commerciales importantes du Moyen-Âge. Et a formé les villes capitales de Vienne, Maratislava, Budapest et Belgrade. La géographie de la région du Danube nous explique pourquoi il y a autant de petits pays ici, quand on les compare aux pays plus grands autour de la Grande Plaine d'Europe du Nord. Les pays de l'Europe du Nord ont été plus riches que ceux du Sud pour plusieurs siècles. Le Nord s'est industrialisé plus vite et, économiquement, a eu plus de succès. Le commerce était plus facilement faisable entre les pays du Nord, justement grâce à la Grande Plaine. Pourquoi ? Bien parce que le fait que ces territoires sont plats, peut dire qu'il n'y a pas d'obstacle géographique notable, grandement facilitant le commerce. Pour vous donner un contre-exemple, l'Espagne devait ou bien aller à travers les Pyrénées pour faire du commerce, ou se contenter des marchés limités du Portugal et de l'Afrique du Nord. Le contraste entre l'Europe du Nord et du Sud peut aussi en partie être attribué au fait que le Sud a moins de plaines côtières où l'on peut pratiquer l'agriculture. Et a donc plus souffert des sécheresses et autres, néanmoins à une échelle moins importante que dans le reste du monde. Comme on a vu dans les vidéos sur la Russie, la Grande Plaine d'Europe du Nord est un territoire allant de la France du Nord au Mont Oural en Russie. Ici, les conditions sont bonnes pour faire de l'agriculture à très grande échelle, avec les fleuves rendant le commerce de cette nourriture très facile. Parmi tous les pays dans la plaine, la France est dans la meilleure position pour en prendre avantage. La France est le seul pays qui est aussi bien un pays de l'Europe du Nord que du Sud. Elle a plus de terres cultivables que n'importe quel autre pays en Europe de l'Ouest, et seulement l'Ukraine l'a devant son Europe. Ces facteurs, avec le fait qu'elle est plutôt plate, veulent dire l'unification de la région. Mais au Sud, beaucoup de pays sont toujours dans le second gradin de pouvoir européen, en partie dû à leur localisation. Le Sud de l'Italie, par exemple, est derrière le Nord dans beaucoup de domaines, notamment économiques. Et alors que la région a été unifiée depuis 1871, le sentiment de séparation entre le Nord et le Sud est plus important aujourd'hui qu'il a été avant la Seconde Guerre mondiale. L'Espagne a aussi des problèmes, et on l'a toujours eu à cause de sa géographie. Ces plaines côtières étroites ont un sol pauvre, et le commerce est gêné par la meseta centrale, un haut plateau entouré de montagnes. Comme nous l'avons déjà dit, le commerce avec l'Europe de l'Ouest est grandement gêné avec les Pyrénées. Et les marchés au Sud, de l'autre côté de la Méditerranée, sont dans des pays en développement. Après la Seconde Guerre mondiale, sous la dictature de Franco, l'Espagne était complètement isolée du reste de l'Europe. Franco est mort en 1975, et l'Espagne, maintenant démocratique, a rejoint lieu en 1986. Dès les années 90, elle a commencé à rattraper l'Europe de l'Ouest, mais ses problèmes géographiques continuent à la retenir. Elle a été un des pays qui a souffert le plus pendant et après la crise économique de 2008. La Grèce a des problèmes similaires. Une grande partie de la côte grecque est composée de falaises abruptes, et il y a peu de plaines côtières adéquates pour l'agriculture. Il y a aussi des cours d'eau, mais ceux-ci sont souvent non navigables. Les terres adéquates pour l'agriculture sont de haute qualité. Le problème, c'est que ce n'est pas assez pour devenir un exportateur de nourriture, ou pour développer plus d'une poignée de centres urbains. Ces problèmes sont encore pires quand on considère sa localisation, avec Athènes étant au bout de la pédinsule, presque isolée du reste de l'Europe, pouvant difficilement faire du commerce avec celle-ci. Elle est dépendante sur la mer G, pour son accès au commerce maritime. Cependant, de l'autre côté de cette mer est la Turquie, un grand ennemi potentiel. La Grèce a fait la guerre plusieurs fois contre la Turquie durant les 19e et 20e siècles, et aujourd'hui, la Grèce dépense toujours une vaste somme d'argent, qu'elle n'a pas, sur la défense. La Grèce continentale est protégée par les montagnes, mais il y a à peu près 1400 îles grecques, 6000 si on considère les rochers sortant de la mer Régé, dont à peu près 200 sont habitées. Ça prend une bonne flotte pour patrouiller toutes ces îles, sans parler d'une capable de les défendre. Le résultat est que la Grèce, comme nous l'avons déjà dit, dépense des sommes énormes sur son armée. Annuellement, elle dépense 6 milliards 540 millions de dollars, la mettant en 32e place dans le monde, alors qu'en termes de PIB, et PIB par habitant, elle n'est qu'en 55e et 50e place. Durant la guerre froide, les Américains et à une moindre mesure les Britanniques, devaient soutenir l'armée grecque pour que l'Union soviétique ne s'aventure pas dans la mer Régé ou Méditerranée. Quand la guerre froide prit sa fin, ainsi elle a le soutien britannique et américain. Mais la Grèce continua de dépenser sur son armée. Des fissures apparaissent dans l'édifice de la famille de l'Europe, et pas seulement à cause du Brexit. Le Brexit était un des symptômes du problème, et non pas sa cause. Sur la périphérie de l'Europe, la crise financière a laissé la Grèce comme ayant l'air d'un membre semi-détaché. Les générations post-Seconde Guerre mondiale ont grandi avec la paix comme la norme, et il est difficile d'imaginer l'inverse. La guerre semble maintenant être une chose qui se passe autre part, ou dans le passé. Dans le pire des cas, il y en a sur la périphérie de l'Europe. Après les deux guerres mondiales, suivies par près de 75 ans de paix, et au cours du chemin à l'effondrement de l'URSS, a persuadé beaucoup de personnes que l'Europe de l'Ouest est une région post-conflit. Il y a des raisons pour croire que ce soit de même dans le futur, mais il y a toujours des sources de conflits, avec la tension entre les Européens et les Russes, pourrait avoir comme conséquence une confrontation. Par exemple, l'histoire influence grandement la politique étrangère de la Pologne, et même si le pays est maintenant en paix, et est un des pays plus grands de l'UE, avec une population de 38 millions. Son économie a presque doublé après la fin du rideau de fer, mais elle regarde toujours son passé. La grande plaine d'Europe du Nord est très étoufforte entre la côte polonaise au nord et les Carpathes au sud. Suisse est l'endroit où, d'une perspective russe, la meilleure ligne défensive pourrait être établie, ou de la perspective d'un attaquant, où ses forces pourraient facilement entrer en Russie. Les Polonais ont vu des armées les attaquer des deux côtés beaucoup de fois, changeant les frontières très souvent. Si on regarde l'histoire de l'Europe à travers une carte, on voit la Pologne émerger vers les années 960, puis continuellement changer de forme, disparaître, et réapparaître, avant d'assumer sa forme présente après la Seconde Guerre mondiale. La localisation de la Pologne entre la Russie et l'Allemagne voulait dire qu'aucun ne serait un allié naturel. Comme la France, la Pologne veut que l'Allemagne soit enfermée à l'intérieur de l'UE et de l'OTAN, alors que des peurs de la Russie sont amplifiées par la crise en Ukraine. En 1999, la Pologne rejoint l'OTAN, amenant l'organisation 640 km plus près de Moscou. A ce point, plusieurs autres anciens membres du pacte de Varsovie étaient dans l'OTAN, et en 1999, la Russie regarda, impuissante, alors que l'OTAN mena une campagne contre la Serbie. Dans les années 90, la Russie n'était certainement pas dans une position pour se battre, mais après le chaos des années Yeltsin, notre bon vieux Vladimir entra dans l'action. Une question majeure pour les Polonais est « Si les Russes nous menacent, est-ce qu'on appelle Bruxelles ou Washington ? » Ils savent la réponse. Les pays des Balkans sont aussi de nouveaux libres, non soumis à des empires. Leur terrain montagneux est la raison pour laquelle il y a autant de petits pays dans cette région, et est aussi une des choses qui les a empêchés de s'intégrer, même avec les plus gros efforts de l'expérience de l'Union des Slaves du Sud, autrement appelée la Yougoslavie. Après les guerres des années 90 d'Rereux, la plupart des anciens pays de la Yougoslavie regardent à l'Ouest. Cependant, la Serbie est toujours attirée vers l'Est. La Russie n'est pas prête à pardonner les pays de l'Ouest pour le bombardement de la Serbie en 1999 et la séparation du Kosovo, et essaye ainsi d'attirer la Serbie vers son orbite. La région a maintenant une bataille diplomatique et économique entre Européens, Américains, Turcs et Russes. L'Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et le Monténégro ont déjà fait leur choix et sont tous dans l'OTAN. Et, à part l'Albanie et le Monténégro, tous sont aussi dans l'UE, tout comme la Slovanie. Les tensions sont également présentes au nord, avec les pays nordiques. Le Danemark, la Norvège et l'Islande sont déjà des membres de l'OTAN et la crise en Ukraine a eu comme conséquence que beaucoup de Suédois se sont demandé s'il n'était pas temps d'abandonner la neutralité de deux siècles et rejoindre l'Alliance. En 2013, des avions russes ont fait une simulation d'un bombardement sur la Suède, pendant la nuit. Le système de défense suédois a apparemment été endormi et ce fut la force aérienne danoise qui a dû intervenir. Cependant, une majorité de Suédois est toujours contre le fait de rejoindre l'OTAN. Mais le débat continue. L'UE et l'OTAN doivent présenter un front unique contre ces défis. Mais ceci sera possible seulement si la relation la plus importante reste un pacte, celle entre la France et l'Allemagne. Comme on l'a déjà dit, la France était dans la meilleure position pour prendre avantage du climat européen, de ses routes commerciales, de ses frontières naturelles. La France s'est protégée de tous et de tous les côtés, sauf dans un endroit, le nord-est, où la Grande Plaine devient ce qui est maintenant l'Allemagne. Avant l'existence de l'Allemagne comme un seul pays, ceci n'était pas un problème. La France était à une distance considérable de la Russie, loin des hordes mongoles, et avait la manche entre elle-même et le Royaume-Uni, ce qui voulait dire qu'une invasion de la France pourrait probablement être défendue. Au fait, pendant longtemps, la France était LA puissance majeure en Europe, pouvant projeter son pouvoir aussi loin que Moscou. Mais ensuite, l'Allemagne fut unifiée. Elle était en train de faire ça pour plusieurs siècles. Il y avait eu l'idée d'une Allemagne unifiée depuis la nuit des temps. Le Saint-Empire romain germanique était souvent appelé les Allemagnes, comprenant jusque 500 mini-royaumes. Après le démantèlement du Saint-Empire en 1806, la Confédération du Rhin, plus tard, la Confédération germanique, furent créées, comprenant 39 États, parmi eux, la Prusse et l'Autriche. Ceci, en termes, donna suite à la Confédération d'Allemagne du Nord et puis l'unification de l'Allemagne en 1871, après la guerre franco-prussienne, où les troupes prussiennes slash allemandes occupèrent Paris. Maintenant, la France avait un voisin qui était géographiquement plus grand que soi-même, avec une population similaire, mais une qui croissait plus vite et qui était plus industrialisée. L'unification fut annoncée dans la Galerie des Glaces du Palais de Versailles, après la victoire prussienne. Le point faible de la France, la Grande Plaine d'Europe du Nord, avait été percée. Elle sera encore deux fois dans les 70 années suivantes. L'Allemagne a toujours eu des problèmes géographiques plus importants que la France. Les terres plates de la Grande Plaine lui donnent deux raisons d'avoir peur. A l'ouest, il y avait leur puissant et longuement unifié voisin français et à l'est, l'énorme ours russe. Leur peur ultime était d'une attaque simultanée des deux pays à travers le corridor plat. La France craignait l'Allemagne, l'Allemagne craignait la France et quand la France rejoignit la Russie et le Royaume-Uni dans la triplantante en 1907, l'Allemagne craignait tous les trois. Dès lors, il y avait aussi le danger que la flotte britannique pouvait bloquer l'accès allemand à l'océan Atlantique. La solution de l'Allemagne à ceci a été, deux fois, d'attaquer la France d'abord. Le dilemme de la position géographique allemande fut nommé la question allemande. La réponse était, après la destruction de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt après des siècles de guerre, était d'accepter la présence en Europe d'une superpuissance, les Etats-Unis, qui forma l'OTAN et permis la création de lieux. Dévastés par la guerre et avec la sécurité garantie par l'armée américaine, les Européens commencèrent une expérience extraordinaire. Ils ont essayé de se faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada